... Aujourd'hui, je vais vous parler, oui, c'est évidemment un hommage à Uber Eats, c'est le premier livre que j'ai lu d'astronomie, qui s'appelait « Poussières d'étoiles », et j'ai eu envie d'en parler. Souvent, j'aime bien commencer mes conférences, là, je ne vois pas, j'ai les lumières dans les yeux, mais demander aux gens dans le public qui a déjà entendu parler de « Nous sommes des poussières d'étoiles ». C'est super réactif, je dis, on a eu la lumière et tout. Et maintenant, qui n'a jamais entendu parler ? Nous sommes poussières d'étoiles. Et qui n'a pas levé la main ? C'est bon, on peut commencer, tout le monde est réveillé. On verra si c'est encore le cas à la fin. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu nos origines cosmiques. Et quand je parle, j'aime bien montrer mes photos de vacances et des crêpes. Je ne sais pas, c'est peut-être mon côté avec un nom en « eck ». Mais ce n'est pas juste pour montrer mes photos de vacances. Vous voyez déjà, c'est une vidéo prise par la NASA de notre planète. Et on voit la Terre qui respire au fil des saisons. Donc on voit vraiment les calottes glaciaires qui augmentent en hiver, les forêts qui poussent en été. Donc on voit vraiment cette belle planète qui respire. Et tout autour, j'ai mis plein de photos différentes qui montrent un petit peu toute la diversité qu'il y a sur Terre. La diversité de paysages, de faunes, de flores. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'où vient toute cette diversité ? C'est une question qui semble assez simple comme ça. J'espère que vous avez le temps, parce que pour l'expliquer, on va faire un petit voyage qui dure 13,8 milliards d'années. Il se trouve qu'avec mon accent breton, je parle assez vite, donc ça va aller peut-être plus vite. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mais j'espère que vous êtes prêts pour ce voyage. Et ce voyage, il va commencer par une image. C'est la plus vieille image qu'on connaisse de l'univers. Je vous expliquerai tout à l'heure d'où elle vient. Donc ça, c'est le début de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Et comment on sait ça ? En fait, il y a un astronome, Edwin Hubble, il n'était pas tout seul, il y a pas mal de gens qui l'ont aidé à faire cette découverte, notamment Henrietta Leavitt, qui était vraiment cruciale pour ses observations. Il se rend compte, en observant avec ce télescope, ici au Mont Wilson, en 1929, que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Donc si toutes les galaxies s'éloignent de nous, je pense que vous connaissez la réponse aujourd'hui, mais au départ, il a mis du temps à comprendre. On dit tous s'éloignent de nous, est-ce qu'on est au centre ? Non, c'est un petit peu plus complexe. Je me suis bien demandé, il n'y a pas de Belges dans la salle ? Non ? Ou il n'y a pas de Belges susceptibles dans la salle ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas que... Enfin, je ne vais rien dire. Mais l'abbé Lemaitre, qui est un Belge, en 1927, il avait déjà prédit que l'univers devait être en expansion. Et c'est là qu'il n'est pas con, le mec. Il dit l'univers en expansion, donc si on fait le film en arrière, il devait être plus petit hier qu'aujourd'hui. Ça va ? Ce n'est pas trop compliqué ? Donc, on revient en arrière, l'univers est de plus en plus petit, on arrive à un instant de création, il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Il fait relativement chaud, la température est infinie, la densité est infinie, donc il y a tout l'univers qui est concentré dans un point très petit. C'est une idée qui n'est pas acceptée au départ. D'ailleurs, le nom Big Bang, je pense que vous le savez, j'imagine que beaucoup de gens le savent, que le mot Big Bang, c'est venu de Fred Hoyle, qui était un astrophysicien britannique, et qui un soir, la BBC s'est moquée de sa théorie, il n'était pas d'accord avec la théorie, il a dit, ouais, c'est comme si tu avais vu un gros bang, et le mot Big Bang est resté. Pour l'anecdote, je suis passé à la télé belge il n'y a pas longtemps, il y avait des gens qui voulaient réhabiliter la bellomètre, ils ont décidé de faire un jour de la bellomètre, et ils ont décidé de le faire le soir, enfin, ils ont décidé le jour où Fred Hoyle a appelé ça le Big Bang. Donc, les mecs, on se fout de la gueule du belge, et ils décident de choisir ce jour-là plutôt que le jour où il est sorti sa théorie. Oui, je trouvais ça un peu bizarre, mais c'est pour l'anecdote. Donc, il y aura une journée à la bellomètre en Belgique bientôt pour fêter un petit peu cette grande découverte. Donc, je ne suis pas cosmologiste, je ne vais pas rentrer dans les grands détails au moment du Big Bang. Par contre, j'aime bien, quand il y a un truc que je vais vous montrer plein de fois, c'est que j'ai envie que vous le reteniez. Donc, ce truc-là, je vais vous le dire 5, 6, 7, 8, 9 fois, et j'espère que vous retenerez ça en sortant. C'est qu'il y a à peu près, enfin, dans 379 000 ans après le Big Bang, l'univers devient assez froid. Il fait 3 000 degrés à peu près, en fait, j'ai écrit 5 000, mais c'est 3 000. On forme les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Et ça, vraiment, j'ai envie que vous le reteniez, le Big Bang forme quasiment que de l'hydrogène et de l'hélium. Si vous avez fait un petit peu de chimie, je suis sûr que c'est un truc qui vous a passionné quand vous étiez petit ou petite, vous savez que l'hydrogène et l'hélium, c'est les atomes les plus petits qu'on vous a dessinés ici. Donc, le Big Bang forme principalement, je simplifie, qui forme principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et là, on arrive à cette image que je vous ai montrée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est cette image ? C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est un terme assez complexe, mais c'est... Qu'est-ce que ça montre simplement ? C'est que quand l'univers était chaud, on avait une sorte de brouillard. C'est-à-dire que les électrons que vous voyez ici en noir, donc un atome d'hydrogène, c'est un proton et un électron, comme il fait chaud, les électrons n'arrivent pas à s'attacher aux atomes, aux protons. Donc, on a une sorte de brouillard. Vous savez comment ça marche, le brouillard ? Moi, j'ai grandi en Bretagne, je l'ai beaucoup vu. C'est qu'on a des grands nuages d'eau, pour le coup. La lumière, quand on interagit avec l'eau, elle ne passe pas au travers. Du coup, on n'a pas de lumière qui sort. C'est pour ça qu'on est bien embêté quand on conduit dans le brouillard. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un brouillard d'électrons. Donc, la lumière ne peut pas sortir à cause de ces électrons. Et donc, à partir du moment où l'univers devient froid, il fait seulement 3000 degrés, ça fait 379 000 ans que le Big Bang a eu lieu. Les électrons se rattachent aux protons. On a la formation des premiers atomes neutres. Et comme dirait l'autre, et la lumière fut. Donc, c'est la première lumière. On la voit maintenant. C'est intéressant. C'est une prédiction forte du modèle de Big Bang. Il faut savoir qu'elle a été observée dans les années 60 par deux astronomes qui faisaient des observations en micro-ondes. Ils ont trouvé de la lumière dans toutes les directions. Ils se sont rendus compte que c'était la lumière qui restait du Big Bang. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont à peu près mon âge ou peut-être un peu plus. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu la télé quand elle était mal réglée avec des petits points noirs et des petits points blancs ? Je ne sais pas si vous savez, mais une petite partie de ce rayonnement venait du Big Bang. Et c'était peut-être plus intéressant que ce qu'est la télé aujourd'hui. Enfin, je n'ai rien dit, mais c'est... Donc là, je vous ai dit, est-ce que vous vous rappelez l'univers, le Big Bang, il a formé quoi ? L'hydrogène ? Il y a au moins une personne au premier rang qui suit. L'hydrogène et l'hélium, il y a deux personnes qui suit, c'est parfait, on peut continuer. Mais si vous regardez le tableau de Mendeleïev, que je suis sûr que vous avez toutes et tous accrochés au-dessus de votre lit, on voit qu'il y a plein d'autres atomes. Donc la question qu'on va se poser, c'est d'où viennent les autres atomes, sachant que la conférence s'appelle Nous sommes des poussières d'étoiles. À votre avis, ça vient d'où ? Des étoiles, c'est bon. Donc avant d'arriver aux étoiles, on va faire un grand bond en avant. 500 millions d'années après le Big Bang, on va former des galaxies. Comment ça marche ? L'une des forces majeures dans l'univers, c'est la gravité. La gravité, je l'explique toujours, c'est ce qui empêche mes étudiants de se lever le matin, mais ça permet aussi à tout ce qui est en masse de s'attirer. Donc du coup, les grands nuages de gaz deviennent de plus en plus grands, ils accrètent, par accrétion, on forme des galaxies de plus en plus complexes, et c'est comme ça qu'on a formé notre galaxie, la Voie lactée. Vous avez remarqué, j'aime bien poser des questions au public, en plus c'est cool, ici ils rallument la lumière dès que je pose une question, c'est hyper interactif. Et c'est une question que j'aime bien poser et souvent la réponse me rend assez triste, je vous demande qui a déjà vu la Voie lactée, qui reconnaît ça ici ? On est à un truc de ciel, l'espace, donc j'espère qu'il y a pas mal de gens qui sont passionnés et je me rends compte quand je donne des cours qu'il n'y a même pas 50% des gens qui ont déjà vu la Voie lactée. Donc ce qu'on voit, ici c'est notre galaxie, comme elle est vue par la tranche, on en voit juste une bande, et j'invite vraiment toutes les personnes qui l'ont jamais vue à le faire, en plus en France on a de la chance, on a des réserves internationales du ciel étoilé, il y en a une dans les Cévennes, il y en a une au Puc du Midi, dans le Limousin, au parc des Millevaches, dans les Alpes-Maritimes aussi, dans les Alpes-Lazures et le Mercantour. Donc si vous prenez des vacances, aller à un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse et profiter de ce ciel, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, en plus en regardant la Voie lactée on peut un petit peu se rattacher à nos origines cosmiques. Donc on a formé les premières galaxies, la gravitation va encore agir, cette fois c'est sur des plus petites échelles, on a des nuages de gaz qui font plusieurs années de lumière de large, qui sous l'effet de la gravitation vont s'effondrer. Donc là, au centre, les particules, les atomes, donc d'hydrogène et d'hélium, ils vont s'agréger, ça va former quelque chose de très dense, il y en a une étoile qui va se former au centre, vous expliquerez tout à l'heure comment ça marche une étoile et autour, on a un disque qui se forme. Donc on a un disque avec du gaz et de la poussière, dans ce nuage de gaz et de poussière va y avoir quelques petits grumeaux, les grumeaux vont devenir de plus en plus grands, ce qu'on appelle les planetisimaux, ils vont accréter, ils vont accréter et petit à petit on va voir des planètes, il y en a une qui se forme ici, il y en a d'autres qui se forment par entre endroits et ce qui est intéressant, je ne l'ai pas dit mais j'espère que vous savez, c'est une vue d'artiste évidemment. On a des sillons qui vont se former donc ça c'était depuis la place on pense que les planètes et les étoiles se forment comme ça. Donc un des trucs intéressants si on veut vraiment prouver cette théorie on devrait voir des sillons, on devrait pouvoir voir des disques et des sillons dans les disques. Pour ça on va les regarder dans les endroits où se forment les étoiles. Dans le disque de la galaxie pour former les étoiles on a besoin de gaz et de poussière c'est là qu'il y a du gaz et de la poussière. On va zoomer, là par exemple j'ai choisi un endroit qui s'appelle la carène on le voit très bien dans l'hémisphère sud et là on a du gaz en rose on a du gaz qui est chauffé on a des endroits un petit peu sombres ce qu'on voit là c'est de la poussière on zoom, on zoom on fait un petit voyage de plus de 6500 années-lumière vous m'entendez mieux là en fait si vous ne m'entendiez pas depuis le début je suis désolé mais l'univers le Big Bang a formé de l'hydrogène et de l'hélium si vous avez raté le début. Donc on avance, on avance là vous voyez des endroits où il y a de la poussière il y a du gaz et c'est assez magnifique on peut vraiment voir où se forment les étoiles et ça c'est fait avec un télescope qui a un grand champ donc on ne voit pas beaucoup de détails maintenant si on prend un télescope comme le télescope spatial Hubble on peut voir des régions comme ça là où par exemple ici vous voyez une étoile qui est en train de naître il y a des jets qui en sortent ici aussi chaque petit point qu'il y a là c'est une étoile en train de se former donc on a des grands nuages de gaz et de poussière qui sous l'effet de la gravitation deviennent de plus en plus denses et vont former une étoile. évidemment j'espère que tout le monde a vu cette image cette image qui est sortie à la mi-juillet c'était l'une des premières images du James Webb où là ce qu'on voit c'est juste fantastique je dois avouer que j'ai beaucoup d'émotion quand j'ai vu cette première image ce qu'on voit ici c'est des étoiles qui sont assez massives le vent de ces étoiles et le rayonnement de ces étoiles va sculpter ce qu'il y a autour et va compresser tout ce qu'il y a là ça crée ce qu'on appelle les falaises qu'on voit ici et engendrer de la formation d'étoiles c'est vraiment quelque chose de splendide on voit toutes ces étoiles qui se forment avec le James Webb dans l'infrarouge on arrive à aller au travers de la poussière et voir ces étoiles c'est juste splendide et il y a eu énormément d'images extraordinaires sorties par ce télescope je pense notamment à cette image qui est sortie il n'y a pas longtemps moi je l'avais vue pour la première fois c'était une observation qui a été faite le 1er avril 1995 par le télescope spatial Hubble et je pense qu'il y a toute une génération d'astronomes qui est devenu passionné par l'astronomie en voyant cette image de ce qu'on appelle les piliers de la création et là je regarde les plus jeunes qui sont là aujourd'hui j'imagine j'espère qu'il y a des gens qui iront vers les sciences après avoir vu ces images qui sont vraiment fantastiques où on voit des piliers qui font plusieurs années de lumière de large avec des étoiles qui se forment ça c'est en infrarouge proche donc là on voit toutes les étoiles dans la voie lactée derrière ici on voit des étoiles qui se forment et avec Myri dans l'infrarouge moyen on voit vraiment la poussière les étoiles ne les mettent pas vraiment dans l'infrarouge moyen donc on voit vraiment les étoiles qui sont en train de se former je me suis amusé j'aime bien m'amuser sur Twitter je partage pas mal d'images et j'avais partagé ces images il y avait celle-là notamment c'était là on voyait une main et d'autres m'ont dit là on voit un doigt mais j'ai pas beaucoup d'imagination j'arrivais pas à avoir de doigt mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'a priori je sais pas exactement quel était le message de l'univers mais je vous laisse interpréter il y a d'autres formes intéressantes j'avais posté ces images en disant qu'est-ce que vous voyez et je sais pas si vous connaissez le dessinateur Boulet qui est quelqu'un de vraiment talentueux quelques minutes après il m'a dit bah moi je vois ça c'est plutôt pas mal avec un peu d'imagination notre cerveau arrive à avoir des choses je vous rassure il n'y a pas de cheval ni quoi que ce soit c'est juste notre esprit qui joue des tours mais c'est beau de voir un petit peu comment les observations par le James Webb deviennent quelque chose de vraiment populaire qui touche vraiment tout le monde et je pense que c'est un truc important et tout le monde dit ce télescope a coûté très cher oui il a coûté 10 milliards d'euros mais s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux sciences grâce à ces images c'est quelque chose de gagné c'est vraiment ça valait le coup parce qu'on a besoin que tout le monde comprend le mieux possible les sciences je vous parlais tout à l'heure vous vous rappelez cette image qui était une vue d'artiste il faut savoir que avant il y a quelques années quand cette image est sortie avec le télescope ALMA cette vue où on voyait des disques avec des sillons c'était vraiment des vues d'artiste d'ailleurs j'ai un collègue qui s'appelle Guzcal Chana qui fait les vues d'artiste pour les eaux il me dit quand on a sorti cette image j'avais fait la vue d'artiste il y a quelques années avant et la vue d'artiste c'était exactement ce qu'on a vu je dois avouer que le jour où j'ai vu cette image je me rappelle exactement où j'étais on voyait vraiment pour la première fois un disque avec des sillons où vont s'en remettre les planètes donc ça c'était avec ALMA moi j'ai eu la chance enfin j'ai toujours la chance de travailler avec un instrument qui s'appelle SPHER qui s'appelle SPHER il y a Guillaume qui me dit de mettre le micro un peu plus près donc le SPHER c'est un instrument qui fait des images très très près des étoiles qui arrive à voir ce qui se passe très près des étoiles et qui a une très bonne résolution angulaire qui permet vraiment de voir des détails très fins et toutes les images qu'il y a ici c'est des images qu'on a obtenues avec l'instrument SPHER moi je participe depuis le début depuis 2014 à l'analyse des données donc on est les premiers à recevoir les données donc je dois vous avouer que quand on a reçu celle-là je me rappelle avec Anne-Marie Lagrange on a envoyé un email en disant ceci n'est pas un modèle les observations étaient tellement parfaites qu'on avait l'impression de voir limite une vue d'artiste celle-là est splendide aussi c'est une étoile en train de se former ce truc-là tous les gens disent que ça ressemble à un yo-yo mais on voit vraiment un disque où vont se former des planètes il faut se dire que là on est en train de voir ce qui s'est passé il y a plus de 4,5 milliards d'années dans le système solaire on voit la formation d'étoiles il y en a plein de splendides celle-là c'est je pense celle de ma préférée en fait ici on voit ce petit point qui est là c'est une planète en train de se former pour la première fois on voyait directement dans des images une planète qui se formait c'était vraiment une confirmation de tout ce qui avait été prédit c'était un vraiment beau moment quand on a vu cette image il y a une deuxième planète qui a été découverte ici aussi donc c'était vraiment splendide et autour maintenant ça devrait changer avec Alma c'est Myriane Benestim ma collègue à Nice qui a réussi à imager ce disque autour et là on est en train de voir une étoile qui se forme avec autour une planète qui se forme et autour de la planète qui se forme une lune qui va se former donc c'est vraiment extraordinaire on arrive à voir les étoiles on arrive à voir les planètes en formation et maintenant on arrive à voir ces lunes au-dessus ces instruments sont en train de vraiment révolutionner notre compréhension de la formation des planètes et des étoiles et pour moi c'est vraiment un plaisir de faire partie de cette belle aventure si vous vous rappelez bien je crois que je l'ai dit une ou deux fois l'univers il a formé au moment du Big Bang principalement de l'hydrogène et de l'hélium je ne vous demande pas je pense que vous avez retenu enfin j'espère donc je vous ai raconté qu'on allait former des étoiles qu'il allait avoir un disque autour de ces étoiles que dans ces disques on allait former des planètes mais on ne pourrait pas former un truc comme la Terre si vous regardez la Terre 93% c'est fait du fer de l'oxygène du silicium du magnésium donc ça ça nous manque si on regarde la croûte terrestre c'est fait en grande partie de silicium d'oxygène d'aluminium à 82% si vous mélangez ça de différentes façons ça fait des silicates ou du sable des choses comme ça ou des cailloux donc là il manque des choses si on regarde l'être humain l'être humain il est fait quoi ? il est fait en grande partie de carbone évidemment on est fait en grande partie d'eau et j'aime bien dire que même les bretons sont faits en grande partie d'eau c'était une découverte récente donc la question c'est si on avait juste le Big Bang qui a fait de l'hydrogène et de l'hélium on ne pourrait pas avoir de la Terre on ne pourrait pas avoir d'être humain donc sachant que le titre de la conférence c'est nous sommes des poussières d'étoiles vous savez bien que la solution c'est les étoiles tout ce qui est en nous qui n'est pas d'hydrogène et de l'hélium vient d'étoiles c'est quelque chose qui semble évident aujourd'hui mais ça fait même pas un siècle qu'on le sait donc pourquoi les étoiles brillent c'est une question qu'on s'est posé pendant très longtemps est-ce que c'est une grande boule de feu est-ce que c'est quelque chose qui se contracte d'où vient l'énergie des gens pensaient que c'était peut-être des impacts il y avait des gros météorites qui tombaient sur le soleil c'est ça qui créait les tâches solaires donc on a mesuré pas moi c'était il y a quelques temps ça fait plus d'un siècle quand même la puissance qu'on reçoit du soleil donc 3,846 fois 10 puissance 26 watts j'ai fait le calcul c'est 100 millions de milliards de fois plus que ce qu'avait besoin d'un doc dans Retour vers le futur donc il avait besoin de beaucoup d'énergie mais le soleil il en produit beaucoup plus enfin de puissance il en apporte beaucoup plus ça fait donc seulement un siècle qu'on connaît la source d'énergie du soleil et j'imagine que vous le savez hier j'ai regardé un livre pour enfants qui disait que le soleil c'était une grande boule de feu donc le soleil n'est pas une grande boule de feu ce qui se passe au centre c'est des réactions nucléaires je vais vous l'expliquer il y a ce monsieur là je ne sais pas si vous connaissez qui s'appelle Albert il a fait des calculs savants les deux premiers n'ont pas marché et ensuite il est arrivé à E égale MC2 là c'est ce qui est cool ici c'est que vous allez en plus à la lumière si je demande qui a déjà entendu E égale MC2 et qui peut me l'expliquer les mains se baissent très vite il y a des gens qui sont prêts à me l'expliquer j'aime vraiment voir la vitesse à laquelle les mains descendent donc ce qu'il faut savoir je vous ai dit tout à l'heure que les étoiles se formaient à cause de la gravité donc les atomes se rapprochent se rapprochent se rapprochent ce qui fait qu'au centre de l'étoile la pression et la température est tellement élevée que la fusion nucléaire est possible donc les atomes d'hydrogène vont fusionner pour donner des atomes plus grands donc là ce qu'on a c'est qu'on prend 4 atomes d'hydrogène ça forme de l'hélium et de l'énergie chaque seconde le soleil si vous le regardez mais ne le regardez pas directement je pense qu'on vous l'a dit pendant les éclipses mais imaginez si vous regardez le soleil chaque seconde il y a 600 millions de tonnes d'hydrogène qui brûlent qui fusionnent cela produit 596 millions de tonnes d'hélium j'ai fait un petit peu de maths en primaire 600 moins 596 il y a 4 millions de tonnes qui sont perdues chaque seconde et qu'est-ce qu'elles deviennent ces 4 millions de tonnes en fait ce qui se passe E égale mc2 on sait qu'une particule qui a une masse M a potentiellement une énergie E qui est égale à M fois C qui est la vitesse de la lumière au carré donc il faut dire que chaque seconde on produit l'équivalent de 10 milliards de bombes à hydrogène dans le soleil il y a une source d'énergie qui est vraiment énorme le soleil fait ça depuis 5 milliards d'années et va le faire pendant encore 5 milliards d'années alors le soleil aujourd'hui j'aime bien mettre des mots que vous pouvez placer en soirée c'est pour impressionner vos amis le mot séquence principale par exemple c'est un truc c'est pas facile à placer mais vous pourrez peut-être en parler en plus il y a une photo assez extraordinaire ici c'est une photo du soleil en Bretagne à la pointe de Saint-Mathieu on m'a dit que c'était assez rare qu'on pouvait la dater ça voulait dire que ça datait d'avant 78 je pense que c'est un petit peu des mauvaises langues mais c'est pour éviter qu'il y ait trop de touristes on m'a dit alors je reviens en arrière ce qui se passe c'est que sous l'effet de la gravitation le soleil fusionne de l'hydrogène en fait de l'hélium c'est ce qui se passe depuis 5 milliards d'années et cette phase qu'on appelle la séquence principale donc où on brûle de l'hydrogène en hélium c'est la plus longue période de l'évolution des étoiles toutes les étoiles dans l'univers 90% de leur vie elles fusionnent de l'hydrogène en hélium par contre un truc assez contre-intuitif c'est que plus une étoile est massive moins elle vit longtemps on aurait tendance à dire si j'ai un plus gros réservoir ça va durer plus longtemps si vous avez une voiture avec un plus gros réservoir a priori vous pourriez rouler plus longtemps sauf qu'en général en voiture quand on a un plus gros réservoir c'est qu'on a une voiture plus grosse sur l'accélérateur j'ai un truc dans la gorge je ne sais pas pourquoi et du coup on consomme beaucoup et le réservoir se vide vite c'est exactement ce qui se passe avec les étoiles si elles sont plus massives il y a plus d'énergie à cause de la gravitation les réactions nucléaires sont plus efficaces et du coup ça dure moins longtemps donc plus plus une étoile est massive moins elle vit longtemps donc le soleil va vivre 10 milliards d'années certaines étoiles plus massives vont vivre que entre guillemets quelques millions d'années je crois que vous avez vous vous êtes rendu compte que quand je voulais vraiment que vous reteniez un truc je le montrais plusieurs fois donc il y avait l'hydrogène et l'hélium ce truc là je vais vous le montrer peut-être aussi souvent en plus au milieu j'ai mis hydrogène et l'hélium mais pourquoi je vous montre ça donc la conférence c'est nous sommes des poussières d'étoiles et cette image enfin je vais vous l'expliquer ceux qui ne sont pas intéressés ils peuvent dormir après c'est un petit peu pour vous raconter un petit peu rapidement toute l'histoire et après je le ferai en détail les étoiles se forment dans le milieu interstellaire donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure on a d'immenses nuages de gaz et de poussière sous l'effet de la gravitation en forme des étoiles les étoiles évoluent différemment selon leur masse donc les étoiles de faible masse comme le soleil vont devenir des étoiles AGB je l'ai mis en rouge parce que c'est mon sujet de recherche donc c'est un truc hyper important du coup ensuite elles vont donner des nébluses planétaires donc l'étoile va se contracter se réchauffer ioniser l'enveloppe pour donner une naine blanche donc en gros les étoiles de faible masse donnent une naine blanche les étoiles massives vont devenir des super géants de rouge comme Bethelgeuse par exemple elles vont ensuite exploser en supernova pour donner un trou noir ou une étoile à neutrons donc là vous avez le film en accéléré maintenant je vais vous expliquer exactement ce qui se passe et là je vais vous demander de fermer les yeux et je vous réveille à la fin s'il y a des gens qui ronflent si vous comprenez ça vous comprenez tout à l'avis d'une étoile donc une étoile c'est un combat entre deux forces vous voyez que je suis très bon en dessin d'un côté la gravité qui pousse vers le centre au centre on a des réactions de fusion nucléaire qui vont compenser et pousser dans notre sens donc vraiment imaginez ça je vais vraiment vous faire réfléchir parce qu'il n'y a pas de raison qui est que moi qui travaille donc la gravité va pousser vers le centre ça va entraîner des réactions nucléaires qui vont compenser dans notre sens donc ça pousse et ça retient dans notre sens vous êtes prêts ? vous pouvez rouvrir les yeux donc là ce qui se passe c'est qu'une étoile elle est sur la séquence principale je vais essayer à le placer elle transforme de l'hydrogène en hélium dans son cœur donc là pour ceux qui n'ont pas fait de maths ou de physique ça peut faire peur les graphiques mais j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je vous montre en plus c'est en anglais c'est la composition du gaz en fonction de la distance au centre ici on est au centre ici on a la surface et là vous voyez par exemple que quand l'étoile s'est formée quand le soleil s'est formé on avait un peu plus de 90% d'hydrogène et 10% d'hélium et on avait la même composition dans le cœur et à la surface de l'étoile c'est clair pour tout le monde le gaz est uniforme les réactions nucléaires ont lieu dans le cœur ça fait 5 milliards d'années que le soleil transforme de l'hydrogène en hélium maintenant on a beaucoup beaucoup d'hélium dans le cœur et très peu d'hydrogène dans 5 milliards d'années on va arriver à un moment où dans le cœur il n'y aura plus que de l'hélium si vous vous rappelez ce petit truc là qu'est-ce qui va arriver à votre avis la gravité va l'emporter il n'y a plus de réaction nucléaire vu qu'il n'y a plus que de l'hélium on ne peut plus fusionner de l'hydrogène il n'y en a plus la gravité va l'emporter l'étoile va se contracter prenez du gaz contractez-le qu'est-ce qui va arriver ? il va se réchauffer le gaz se réchauffe on va pouvoir commencer à fusionner l'hélium pour former du carbone ce carbone est hyper important toute la vie organique sur Terre est basée sur le carbone il faut savoir que les étoiles comme le soleil elles n'ont pas assez de gravité donc leur masse n'est pas assez grande pour qu'elles fusionnent le carbone elles n'arriveront pas à créer une température assez haute pour que le carbone brûle donc leur histoire s'arrête là donc les étoiles comme le soleil elles vont s'arrêter au carbone je fais une petite pause pour ces étoiles parce que les étoiles massives vivent moins longtemps donc c'est celles qui vont mourir en premier donc si je veux raconter la mort des étoiles dans le bon ordre je vais commencer par les étoiles massives les étoiles massives elles vont faire ce combat en permanence elles vont former des atomes de plus en plus lourds on a brûlé l'hydrogène ça se contracte il n'y a plus que de l'hélium ça se contracte on fusionne l'hélium l'hydrogène ça fusionne à 40 millions de degrés là j'ai pris une étoile qui fait 20 fois la masse du soleil ça dure 7 millions d'années l'hélium ça se contracte ça se réchauffe il fait 200 millions de degrés pendant 500 000 ans on brûle l'hélium le carbone 600 millions de degrés ça dure 600 ans et vous voyez que tout va de plus en plus vite et on forme une étoile en structure d'oignon avec des atomes de plus en plus lourds dans le centre vous voyez par exemple le néon ça dure un an l'oxygène 6 jours le silicium 1 jour tout va vraiment de plus en plus vite vous imaginez une étoile elle va vivre des millions d'années la fusion du silicium va durer un jour il ne faut pas rater s'il faut prendre des photos des choses comme ça et là on arrive au fer je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du problème du fer vous avez parlé de réaction nucléaire réaction nucléaire ce que je vous montrais c'était ce qu'il y a ici c'est de la fusion la fusion c'est qu'on prend des petits atomes on les fusionne je pense que ça porte bien son nom ça forme des plus grands atomes E égale MC2 ça crée d'énergie de l'autre côté on a des gros atomes par exemple l'uranium je pense que vous avez déjà entendu parler de l'uranium les réactions nucléaires d'uranium c'est pas de la fusion c'est de la fission on a des gros atomes on les casse ça crée d'énergie et là vous voyez au niveau du fer on arrive à un coude en fait pour fusionner le fer il faudrait plus d'énergie que ça n'en produit donc on ne va pas pouvoir fusionner le fer donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive au fer la fusion s'arrête il n'y a plus de réaction de fusion possible par l'action de la gravité la gravité l'emporte sur la réaction nucléaire mais cette fois-ci c'est fini le combat entre la gravité et les pressions nucléaires c'est fini la gravité l'a emporté l'étoile s'effondre rapidement ça dure moins d'une seconde en moins d'une seconde toute la matière de l'étoile s'effondre souvent on parle d'explosion de supernova il y a des explosions de supernova mais dans ce cas-là c'est une implosion et la matière se retrouve au centre ça devient dense elle rebondit et c'est comme ça qu'on forme quelques éléments lourds donc c'est un truc souvent les gens disent que tous les éléments lourds sont formés quand elles s'effondrent mais il y a d'autres façons de faire les éléments lourds on pourra en parler tout à l'heure et on forme une supernova et je ne suis pas très fier du dessin je vous ai parlé de milliards de millions d'années personnellement j'ai du mal les êtres humains vivent rarement plus de 100 ans donc c'est quelque chose de difficile à concevoir imaginons qu'une étoile massive vive un an un jour pardon donc si on imagine qu'une étoile vit 24 heures la séquence principale ça fait deux fois que je le place la fusion de l'hydrogène durait 22 heures et 24 minutes l'hélium 1 heure et 35 minutes et 53 secondes donc il est presque mini moins 5 on a fait deux réactions de fusion il va falloir se bouger un petit peu l'arrière train le carbone 6 secondes 99 le néon 6 millisecondes vous voyez tout va vraiment très très vite l'oxygène 3,97 millisecondes le silicium 0,03 millisecondes et on arrive sur on a formé du fer et c'est la fin donc vraiment c'est pour vous montrer que l'évolution de ces étoiles les réactions nucléaires tout va de plus en plus vite quand on a des plus grandes masses qui sont engendrées et ça donne une explosion de supernova j'aime beaucoup montrer cette image parce que c'est une observation actuelle mais qui raconte un événement historique donc en 1054 je ne parle pas très bien chinois donc je ne vais pas dire comment on dit étoile invitée en chinois mais les chinois ont rapporté que dans le taureau ils ont observé une nouvelle étoile qui était visible à l'œil nu en plein jour en 1054 elle était visible en Chine a priori elle aurait dû être visible en Europe aussi donc on ne l'a pas raconté c'est bizarre je ne sais pas dans les textes donc je ne sais pas ce qui se passait j'imagine qu'en France on devait être occupé à taper sur la gueule des anglais c'était avant l'invention du rugby donc du coup c'est ce qu'ils faisaient et donc le gaz est en expansion depuis ce qui est rigolo c'est qu'avec les observations actuelles on peut même voir l'étoile qui est morte et là ce qu'on voit donc ça c'est le pulsar qui tourne sous lui même très rapidement et là on voit le gaz qui est en expansion depuis 1054 et c'est un exercice que j'aime bien donner à mes étudiants c'est que je leur donne la dimension de la nébuleuse je leur donne la vitesse du gaz et je leur dis depuis quand le gaz est en expansion sachant que ça a explosé on l'a vu en 1054 c'est pas très compliqué on peut le faire avec une soustraction mais sinon si on vous donne la vitesse de quelque chose et la distance à parcourir le temps c'est pas très compliqué bon je dois avouer que leur prof est évidemment pas très bon parce qu'ils pensent qu'ils partent de là ils prennent la distance entière donc ils disent que la distance parcourue et tout ça alors qu'évidemment ça part du milieu donc souvent il y a un facteur 2 de différence il faut penser des fois je fais des pièges quand même mais c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut aujourd'hui observer ce qui a été observé il y a presque 1000 ans et voir vraiment et j'adore si on fait des observations on peut vraiment voir le gaz en expansion si on fait des images à plusieurs années d'intervalle et là ce qu'on voit c'est la galaxie qui s'enrichit en nouveaux éléments donc ce dessin je vous ai dit que je l'ai montré plusieurs fois est-ce que vous savez quel côté on a fait ? je vois des gens montrer la gauche mais c'est la droite parce qu'on a inversé donc on a fait ce côté là on a créé l'oxygène du fer du manixium du silicium et tout ça ça va repartir quand l'étoile va exploser ça va repartir dans le milieu interstellaire donc il y avait l'hydrogène et de l'hélium maintenant on a de l'oxygène du fer du manixium du silicium et plein d'autres éléments donc je ne vais pas vous demander si on a fait la droite de quelle on va faire maintenant mais on va aller à gauche les étoiles de type solaire la fusion va s'arrêter au carbone les étoiles deviennent des géantes rouges ce qu'on appelle une AGB ça c'est une image que j'avais obtenue avec des collègues avec Alma et il faut savoir que ces étoiles AGB c'est la principale source de carbone dans l'univers donc 95% des étoiles passent par surface parce que l'univers a tendance à former des étoiles de faible masse donc 95% des étoiles ne vont pas fusionner le carbone et du coup ces étoiles que j'étudie sont la principale source de carbone dans l'univers ça c'est le graphique que j'ai le plus montré dans ma vie parce que je le montre à chaque fois à toutes mes conférences grand public et à toutes mes conférences sur mes projets de recherche c'est quelque chose que j'avais montré pour la première fois le 5 décembre 2005 pour ma soutenance de thèse encore une fois ça peut faire peur mais je pense que c'est utile parce que je vais vous montrer ce qui se passe dans ces étoiles et pourquoi on a besoin de poussière d'étoile ça c'est la phase clé quand Uber Eats quand il nous a parlé de poussière d'étoile son livre je l'ai dévoré mais il n'avait pas parlé de ça parce qu'on ne le savait pas encore très bien les réactions nucléaires elles ont lieu dans le cœur donc ici on a le cœur en bleu l'enveloppe composée d'hydrogène et d'hélium en rose à gauche j'ai une coupe en fonction de la masse à droite une coupe en fonction du rayon qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le cœur la moitié de la masse est dans le cœur et toutes les réactions nucléaires ont lieu là donc les éléments nouveaux ils sont ici mais ce cœur il est tout tout petit donc ce qu'il va falloir faire maintenant qu'on a créé les nouveaux éléments on va devoir les faire remonter à la surface parce que s'ils ne remontent pas à la surface ce qui reste dans le cœur ça ne servira à rien de les avoir créé et les éjecter et là comment ça va se passer ? déjà il y a un premier truc il y a ce qu'on appelle la convection qui sait ce que c'est la convection ici ? qui est étudiant ? les étudiants vous avez déjà fait sur des pâtes quand vous mettez une casserole avec de l'eau qui bout pour faire les pâtes quand les bulles d'eau montent et redescendent c'est ce qu'on appelle la convection là on a des cellules de convection elles sont quasiment de la taille du soleil avec cette convection on a les choses qui sont en bas qui vont remonter donc on fait remonter à la surface les éléments qui ont été créés c'est la première étape les étoiles en plus elles pulsent donc elles deviennent de plus en plus petites de plus en plus grandes et là on voit des éjections de matière je ne sais pas si vous regardez il y en a une ici par exemple là j'en suis une là il y en a une autre ici là le gaz autour de l'étoile il s'éloigne s'il s'éloigne il est plus loin de la source de chaleur il va faire quoi ? il va refroidir je vous avais quand même bien aidé il y a des chocs donc les chocs ça va faire que le gaz va être plus dense quelque chose qui est dense et froid vous prenez un gaz vous le rendez dense c'est froid il se solidifie c'est comme ça que se forme la poussière d'étoiles donc vraiment quand vous avez entendu dire nous sommes des poussières d'étoiles à la plupart du temps on parlait juste de la formation des éléments dans le coeur là on a vraiment la poussière qui se forme grâce à cette pulsation et cette convection et ces chocs et la poussière pourquoi elle est importante il y a beaucoup de raisons là je vous ai fait un petit schéma qui montre un petit peu la surface de l'étoile la poussière qui se forme ici la poussière elle va absorber le rayonnement de l'étoile à chaque fois qu'elle reçoit un grain de lumière elle va recevoir de l'impulsion et ça va la faire partir donc l'éjection de matière elle n'aurait pas lieu sans poussière la poussière permet à la matière de partir donc on a créé la matière par réaction nucléaire dans le coeur on la fait remonter à la surface par la convection la poussière absorbe le rayonnement d'étoiles ça fait que la matière part donc il y a vraiment trois étapes pour que nous soyons des poussières d'étoiles il faut tout ça la poussière en plus elle va ensuite enrichir donc cette perte de masse on va faire partir la matière la poussière se forme elle entraîne le gaz et ainsi on va enrichir la galaxie en nouveaux atomes et c'est hyper important aussi cette poussière parce que dans le milieu interstellaire donc dans le milieu entre les étoiles si vous prenez un nuage typique il y aura un atome par centimètre cube la probabilité que deux atomes se rencontrent pour faire une molécule est assez faible j'aime bien dire que la poussière c'est un peu le tinder du milieu interstellaire c'est ce qui permet aux atomes de se rencontrer pour faire des molécules et ça marche assez bien c'est grâce à ça qu'on arrive à former des molécules dans le milieu interstellaire et on va enfin pouvoir former des planètes donc on retourne à ce que je vous ai montré tout à l'heure on n'y va pas tout de suite je me suis un petit peu emballé j'aime bien montrer des belles images aussi et faire des prédictions je ne suis pas astrologue même si souvent on me présente comme astrologue mais là je fais une prédiction c'est ce qui va arriver au soleil et si je me trompe je vous paye tous un coup et je suis breton donc quand je dis que je paye un coup je le fais en fait ce que je vous montre ici déjà c'est une belle image mais c'est aussi quelque chose qu'il faut se rendre compte quand on regarde quelque chose dans le ciel par exemple si je vous montre le pointeur laser ici il aura l'air plus grand pour toi au premier rang que pour la personne au dernier rang pourtant c'est le même pointeur laser si on regarde une étoile c'est pareil connaître la dimension réelle de l'objet il faut connaître sa distance et donc ce qu'on voit c'est des nébuleuses ponétaires des étoiles en train de mourir et ça c'est des collègues en Australie et à Hong Kong qui ont mis au point une méthode qui permet de déterminer la distance des nébuleuses ponétaires et du coup ils ont fait une sorte de film où on voit des nébuleuses de plus en plus grandes parce qu'on voit celle-ci elle est plus jeune que celle-là celle-là c'est la plus âgée donc on voit vraiment l'évolution avec le gaz qui est éjecté l'étoile qui se réchauffe qui ionise donc qui excite tout ce qu'il y a autour et ça fait des superbes nébuleuses et je pense que dans 5 milliards d'années dans un peu plus de 5 milliards d'années on aura un très beau spectacle et encore une fois venez boire un coup si je me trompe ce schéma je pense que vous l'avez déjà vu je vous ai montré tout à l'heure ce qu'il y avait à droite cette fois-ci on est à gauche avec des étoiles de faible masse on a formé de l'oxygène c'est assez important je trouve ça assez utile le carbone le fluor l'aluminium et tout ça va repartir dans le milieu interstellaire donc du coup grâce à ces étoiles on est capable de former tous les éléments il y a tout ce qu'il faut pour faire les planètes et la vie si on regarde le tableau de Mendeleev que je vous ai montré tout à l'heure aujourd'hui on est capable d'avoir une bonne idée sur l'origine cosmique de chaque élément donc en rouge l'hydrogène l'hélium je pense que c'est bon vous savez d'où ça vient il y a un peu d'lithium aussi il y a du boryllium et on est capable là je vous ai fait un truc simplifié en vous montrant si les étoiles étaient seules il faut savoir que 70% des étoiles vivent en couple et du coup elle meurt aussi en couple donc la formation devient un peu plus complexe mais en gros en bleu tout ce qui est ici donc le bleu clair c'est des étoiles doubles les étoiles jaunes tout ce qui est en jaune c'est en double aussi donc on est capable de savoir aujourd'hui chaque élément sur Terre de quel type d'étoile ça vient et je trouve ça assez extraordinaire et là je tiens à mettre en avant quelqu'un c'est souvent quand je dis nous sommes des poussières d'étoiles vous pensez peut-être à Uber Ease ou à Carl Sagan mais ces travaux qui ont permis de savoir d'où viennent tous les éléments c'est un papier qui s'appelle B2FH qui est sorti en 1957 et la personne la première auteure autrice de ces travaux s'appelle Margaret Burbidge qui est une britannique qui est assez extraordinaire qui est un petit peu oubliée que j'aimerais bien qu'on réhabilite quelqu'un qui a observé pendant la guerre alors qu'il y avait les bombes qui tombaient et tout elle a voulu aller travailler aux Etats-Unis on lui a interdit d'aller travailler au Mont Wilson essayer de deviner pourquoi première chose c'était parce que les demandes c'était que pour les hommes et l'excuse c'est qu'il n'y ait pas de toilette pour femmes à l'observatoire donc c'est assez triste et la situation est un petit peu meilleure mais ce n'est pas encore parfait on est encore loin de la parité et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des femmes extraordinaires qui ont fait des choses et comme je vois qu'il y a des jeunes filles dans la salle sachez que la mère qui tape à côté regarde c'est pour toi l'astronomie ce n'est pas fait que pour les hommes blancs barbus et lunettes c'est mon message je ne sais pas comment je dois le prendre ça je peux rester quand même donc voilà on retourne à la formation des éléments donc là cette fois-ci on a tout ce qu'il faut on peut former la Terre c'est ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années là je remonte le film pour ceux qui dormaient au début donc on a une étoile qui va se former sous l'effet de la gravité dans le centre on va avoir un disque autour dans le disque on va avoir des grumeaux on va former des planètes et parmi ces planètes il y en a une qui va s'appeler la Terre là encore une fois je simplifie l'idée c'est vraiment que vous ayez l'idée d'un petit peu ce qui se passe tout n'est pas encore connu mais on sait que la Terre va gagner de l'énergie donc on a ce planétisimal qui petit à petit il y a des astéroïdes qui rentrent en collision avec donc ça va gagner de l'énergie les choses les plus lourdes vont tomber dans le centre ce qu'on appelle la différenciation donc on va avoir un noyau de fer qui va tourner sur lui-même ça ça pourrait faire un champ magnétique il se trouve que c'est comme ça que ça marche c'est pour ça que les boussoles certaines indiquent le sud mais en général dans le ministère nord ça indique le nord quand même je ne citerai pas de nom donc là on a la différenciation à chaque fois qu'il y a un impact la Terre reçoit d'énergie est-ce qu'il manque quelque chose vous allez me dire il manque plein de trucs il manque de l'eau je vois un truc beaucoup plus gros qui manque il y a quelqu'un qui a dit la lune oui il y a des impacts ils sont plus ou moins petits et à un moment il y aura un impact le suspense est terrible qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va voir une lune ou pas je l'ai vu hier soir donc a priori c'est bon il y a un corps beaucoup plus gros qui va rentrer qui va rentrer en collision avec la Terre encore une fois c'est une vue d'artiste c'est des gens qui me demandent des fois c'est un vrai film on peut retourner dans le passé avec des télescopes mais on ne peut pas voir la formation du système solaire donc là on va avoir un disque et autour on va former la lune donc on continue quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'il m'a encore encore des choses donc la Terre elle est chaude avec tous ses impacts la chaleur est dans le cœur de la Terre c'est très simplifié encore une fois il y a encore beaucoup de sujets qu'on ne sait pas trop mais les volcans vont relâcher de l'eau et du CO2 d'où vient l'eau on ne sait pas trop encore ça pourrait venir des comètes ou des astéroïdes donc on a une atmosphère avec de l'eau et du CO2 qu'est-ce qui se passe quand il y a des nuages j'ai grandi là-dessous il pleut donc on forme les océans le CO2 va aussi tomber c'est pour ça qu'il est capté dans les océans et voilà on a notre belle planète Terre ensuite je fais un gros raccourci la vie apparaît il y a à peu près 3,8 milliards d'années donc on forme des cellules des bactéries les premières traces de vie complexe auraient été observées au Gabon il y a 3,1 milliards d'années juste pour vous donner une idée c'est pour vous montrer que la planète Terre se forme il y a 4,5 milliards d'années et assez rapidement quand même la vie apparaît un truc important c'est la dérive des continents ça c'est un truc que j'en ai pas mal parlé avec Morbidely Alessandro qui est un ami et aussi un spécialiste de la formation du système solaire là on voit la dérive des continents vous voyez l'Inde par exemple qui va venir ici rencontrer l'Asie ça va former une grande chaîte de montagne donc l'Himalaya pourquoi je vous montre ça ? déjà parce que c'est joli j'aime bien montrer les trucs jolis mais surtout ça montre si vous regardez chaque endroit sur Terre il s'est trouvé à différents endroits avant parce que les continents bougent ça fait que chaque lieu sur Terre a été à différentes conditions de température d'altitude de composition donc on a vraiment un des milieux différents et ça ça va engendrer la diversité des espaces des espèces et ça va être important pour l'explosion de la vie multicellulaire il y a 600 millions d'années pour ça on va faire un petit cours de sélection naturelle juste voir si vous n'êtes pas daltonien ou si vous êtes capable de reconnaître des lapins donc là imaginez il y a des prédateurs qui veulent manger des lapins à votre avis lesquels vont se faire bouffer en premier c'est assez simple a priori c'est les lapins blancs parce qu'ils sont plus faciles à repérer la sélection naturelle souvent c'est mal compris les gens disent les espèces s'adaptent pour mieux vivre non en fait c'est la sélection naturelle c'est ceux qui sont le mieux adaptés à leur milieu qui vont survivre donc là on va tuer tous les lapins blancs il ne restera plus que des marrons pour s'applaudir j'aime bien expliquer à ma nièce aussi la sélection naturelle expliquée aux enfants c'est que tous les poissons qui ne savaient pas nager sont bornoyés c'est une façon simple de le voir donc si vous ne savez pas comment expliquer la sélection naturelle j'espère que vous n'allez pas juste rigoler que vous allez retenir la conférence ainsi quand même donc comme il y a eu beaucoup grâce à la technologie des plats qu'il y a eu plein de milieux différents il y a plein d'espèces différentes à un moment il y a une espèce particulière qui va arriver encore une fois c'est simple c'est certainement un peu plus complexe que ça à la corne de l'Afrique ici dans l'Est de l'Afrique il y a plus de 2 millions d'années l'être humain qui apparaît à partir de là il y a plein de migrations qui commencent vers l'Afrique du Sud vers l'Afrique de l'Ouest ici on va traverser la mer Rouge la péninsule arabe pour aller vers l'Himalaya justement ça va être une migration intéressante qui va mener en Australie à l'époque on pouvait traverser les aborigènes sont arrivés à priori assez rapidement les ancêtres des aborigènes sont arrivés assez rapidement en Australie et une autre migration qui arrive ici qui va traverser encore une fois la mer Rouge la péninsule arabe qui va aller vers la Chine je vous montre juste que je connais un petit peu la carte du monde c'est cool là il y a une migration que j'aime beaucoup c'est cette migration qui va aller dans les îles pacifiques qui va peupler notamment Hawaï les autres îles et là il y a une migration qui va nous intéresser on va aller vers l'Asie puis l'Europe du Nord pour arriver petit à petit je ne sais pas si il y aura une flèche qui va passer au dessus de la cité des sciences mais ça ne va pas être très très loin je pense qu'on est passé pas très loin de Paris là il manque quelque chose quel continent n'est pas habité il en manque deux en fait il y a l'Antarctique aussi mais il n'est pas encore habité a priori donc on aura une dernière migration et je pense que vous le savez c'était par le détroit de Béring entre l'Asie et l'Alaska c'est vraiment une distance très courte et à l'époque on pouvait traverser tranquille à pied donc on peut petit à petit le nord de l'Amérique puis l'Amérique du Sud ça c'est un message que je viens de passer c'est juste pour rappeler que si vous n'êtes pas né en Afrique de l'Est vous êtes forcément des descendants de migrants c'est un rappel scientifique et là juste je vous ai parlé de plein de choses j'ai raconté plein de conneries aussi je me suis rendu compte j'avais pas fait gaffe mais ça vient naturellement donc je pense que c'est important qu'à la fin vous vous rappelez de quoi j'ai parlé pas juste des conneries donc je vais essayer de vous faire un petit résumé c'est pour les gens qui dormaient au premier ou au deuxième rang donc il y a 13,8 milliards d'années il y a le Big Bang juste après on forme de c'est bon il y en a qui ont tenu toute la conférence assez rapidement on les liens ça arrive un peu plus tard on forme les premières galaxies donc il y a 12 ou 13 milliards d'années dont la Voie lactée notre Voie lactée si vous la regardez je vous recommande encore une fois d'aller à un endroit où on peut la voir et voir notre galaxie qui a plusieurs milliards d'années il y a 4,5 4,6 milliards d'années on forme la Terre 600, 700 millions d'années après la vie apparaît sur Terre donc c'est assez rapide il y a oh pardon vous ne regardez pas il y a 600 millions d'années la vie multicellulaire apparaît donc la vie complexe c'est assez récent à l'échelle de l'univers et il y a quelques millions d'années les premiers hominidés débarquent encore une fois tout à l'heure je vous ai parlé de millions d'années je l'avais transformé en 24 heures imaginons que l'univers est un an le 1er janvier c'est le Big Bang le mal de tête ne cherchez pas ça vient de là le Big Bang le 1er janvier début février on forme des galaxies et la Voie lactée assez rapidement quand même c'est les vacances tout le monde va au ski dans l'univers on fait les galaxies et la Voie lactée à la mi-août en France il ne se passe pas grand chose mais là on est en train de former notre système solaire début septembre la vie apparaît sur Terre donc vous voyez à partir du moment où le système solaire est formé ça va vraiment très vite pour que la vie apparaisse par contre la vie complexe il faut attendre à mi-décembre les premiers hominidés c'est le soir du 31 décembre la civilisation humaine 30 secondes avant minuit débarque il y a du champagne c'est cool c'est juste pour vous montrer c'est vrai que si l'univers avait un an on serait là depuis même pas 30 secondes pas nous en tant qu'êtres humains qui avons moins de 100 ans mais la civilisation humaine et si on réfléchit ça fait pas longtemps qu'on est là mais on a foutu un sacré bordel quand même je vous ai montré notre place dans le temps maintenant on regardait notre place dans l'espace j'aime bien faire le facteur interstellaire ou intergalactique imaginez un facteur on en voit une lettre moi quand j'étais petit j'écrivais le nom de mon village j'écrivais à ma grand-mère je soulignais France en gros pour être sûr que ça arrive au bon endroit mais là imaginez le facteur c'est un facteur intergalactique il va falloir être plus précis bon déjà j'aurais mis Cisins, Bretagne c'est quand même important de préciser je sais pas si vous l'avez dit que j'étais breton France mais il faudrait ensuite ajouter que c'est sur Terre et la Terre en fait c'est l'une des huit planètes je vois certaines personnes au premier rang qui disent moi à l'école j'ai appris qu'il y en avait neuf moi aussi mais on va dire huit c'est une des huit planètes du système solaire donc Terre système solaire mais le système solaire c'est juste huit ou neuf je ne sais pas comment vous comptez mais je dirais huit planètes autour d'une étoile qui est une étoile comme les autres parmi le voisinage du système solaire le voisinage du système solaire c'est juste un tout petit bout de notre galaxie la Voie lactée et la Voie lactée c'est juste une des galaxies du groupe local donc déjà on a notre adresse ça serait Terre système solaire voisinage du système solaire Voie lactée groupe local de galaxies bon c'est la deuxième plus grosse la première c'est Andromède mais quand même c'est qu'une des galaxies du groupe local il y en a plein d'autres autour de la nôtre et d'Andromède et le groupe local de galaxies en fait c'est qu'un groupe local c'est qu'un groupe parmi le super amas de la Vierge le super amas de la Vierge c'est qu'un petit bout c'est qu'un des super amas locaux et les super amas locaux c'est qu'un tout petit bout de l'univers observable parce qu'aussi bien il est plus grand que ça donc vous avez rappelé que notre place dans le temps on vient juste d'arriver dans l'espace je pense que quand on fait de l'astronomie ça rend humble on se rend vraiment compte qu'on n'est pas grand chose donc je vais finir par ma conclusion habituelle notre planète c'est la seule connue avec de la vie intelligente entre guillemets parce que Donald Trump a quand même été président des Etats-Unis c'est aussi la seule planète avec les crêpes de ma mère et la seule avec de la bière alors prenons soin d'elle et je vous remercie